Il n'y a pas de secret. Si votre public se sent bien accueilli dans votre bibliothèque, alors il aura envie de revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mobilier se doit d'être moins spécifique et monotone qu'avant afin de s'adapter aux nouveaux usages du public. Mais avant de nous pencher sur ces nouveaux usages en matière de mobilier, attardons-nous un peu sur les notions les plus fondamentales. Tout d'abord, il ne faut pas compter sur les utilisateurs pour prendre soin de votre mobilier. Il ne leur appartient pas en propre et comme ils ne sont pas chargés de son entretien, ils n'hésiteront pas à l'utiliser selon leur confort personnel. Il faut donc veiller à choisir du matériel solide et qui ne se salit pas trop vite, sans oublier de sensibiliser vos usagers à propos du respect du mobilier. Ensuite, et c'est inévitable, les gens bougent et les enfants courent. Il faut donc exclure au maximum les angles et les arêtes trop affûtées pour éviter tout choc malencontreux et assurer la sécurité du public. Enfin, gardez à l'esprit que le mobilier est également un outil de travail. Une table trop haute peut à la longue entraîner un torticolis et des chaises inconfortables empêcheront vos usagers de se livrer à de longues séances d'études. Il faut donc aussi penser à l'ergonomie. Penchons-nous maintenant sur le mobilier plus spécifique à la bibliothèque. Quand quelqu'un dit « je vais à la bibliothèque », inévitablement, on pense à de longues séries d'étagères, tout encombré de livres qui semblent avoir été posés là, dans le seul but de récolter un maximum de poussière. Les rayonnages sont bien sûr un élément classique de nos bibliothèques et il n'est pas question de les remplacer, mais pour éviter qu'ils ne soient trop classiques justement, on peut effectuer quelques aménagements. Par exemple, faire en sorte que les rayons ne soient pas trop et pas trop saturés, veiller à ce que la tablette du bas ne soit pas placée trop bas, ou prévoir des tablettes inclinables pour présenter à l'usager de belles couvertures illustrées plutôt que des tranches peu locas. Si vous manquez de moyens, n'hésitez pas à fabriquer vous-même vos propres rayonnages en gardant en tête les règles suivantes. Tout d'abord, la longueur des tablettes doit être comprise entre 90 et 100 cm. Vous pouvez éventuellement prévoir des tablettes de 60 à 75 cm pour ajuster l'équipement si besoin. La profondeur varie généralement entre 20 et 35 cm. 25 cm étant un bon compromis permettant au petit format de ne pas glisser et au grand format de ne pas dépasser du rayonnage. Enfin, la hauteur doit être comprise entre 90 et 185 cm afin de présenter les conditions de confort optimales pour les usagers adultes. Notez que vous pouvez prévoir une inclinaison de la tablette du bas pour rendre les ouvrages qui y sont rangés plus visibles. Évitez de multiplier les dimensions et limitez-vous à deux tailles maximum afin de faciliter les éventuels réassorts et autres restructurations. Il ne vous reste plus qu'à placer votre mobilier de manière à profiter le plus possible de la lumière naturelle ou bien installer un éclairage doux si cette dernière vient à manquer. Autre incontournable de nos établissements, la banque de prêts. Cette barrière infranchissable derrière laquelle trône habituellement le bibliothécaire. Sauf qu'aujourd'hui, ce dernier se doit d'être plus mobile pour se rapprocher du public et l'accompagner dans ses besoins. Pour cette raison, on privilégiera des postes professionnels plus exigus qui permettent aux bibliothécaires de se tenir debout et d'être aisément mobile. Ce repère pourra être équipé d'un chariot par exemple pour y déposer les documents de façon à alléger cet espace. Pour finir, les tables de présentation, prenant modèle sur celles qu'on trouve en librairie, s'imposent de plus en plus dans nos espaces. Il peut s'agir de simples tables avec des présentoirs en plastique ou de mobiliers spécifiques de forme pyramidale par exemple qui permettent d'exposer les livres et de tourner autour. C'est un élément essentiel pour la valorisation des collections et pour donner envie au public d'emprunter ce qu'ils n'avaient pas forcément imaginé. Abordons maintenant le mobilier pour enfants. Si les bibliothèques sont souvent organisées avec un espace jeunesse d'un côté et un espace adulte de l'autre, ce n'est pas seulement parce que les enfants font du bruit et que ça dérange tout le monde. C'est surtout parce que le petit corps des enfants requiert un mobilier qui lui est adapté, autrement dit bac à album, étagère très basse, table et siège à hauteur spécifique. Les jeunes enfants ne sachant en général pas lire, ce mobilier met en valeur l'image, les bacs et les lutrins de toutes sortes permettant de voir la couverture illustrée des livres. Mais ce mobilier crée aussi un espace miniature rassurant pour l'enfant qui peut y construire des repères et développer son autonomie dans la confiance. En guise d'exemple, voici une photo de la salle de lecture jeunesse du Claque de Yaoundé. Si votre bibliothèque n'a pas de section jeunesse dédiée, il faudra tout de même veiller à créer un petit univers jeunesse à la taille de l'enfant. Par exemple, une table de couleurs en forme d'animal avec quelques ouvrages posés dessus. Finissons avec quelques astuces de décoration qui achèveront de rendre votre espace sympathique et accueillant. Tout d'abord, installez des lampes. Les halos de lumière qu'elles dégagent créeront des mini-espaces souvent doux au regard. Puis, mettez des couleurs, comme des bouquets de fleurs par exemple. Installez aussi des tapis, car en plus d'apporter de la couleur, ils aident à structurer l'espace. Pensez à mettre des coussins et des poufs, qui sont très faciles à déplacer et permettent au public de modeler l'espace à leur goût. Installez des roulettes avec freins sous les meubles pour redessiner l'espace à l'envie sans se casser le dos. Et enfin, n'ayez pas peur d'installer du mobilier insolite qui peut donner une touche particulière à votre ambiance. En guise d'exemple, voici la table de consultation de tablettes que l'on peut trouver à la gaieté lyrique à Paris. Un meuble astucieux, bon marché, moderne et confortable, et surtout fait de briques et de brocs. En l'occurrence, une grosse chambre à air de tracteur, quelques bouts de plastique et une planche en bois. Avant de refermer cette leçon, on ne peut trop vous conseiller de vous appuyer autant que faire se peut sur l'artisanat local. Car en faisant fabriquer votre mobilier par des artisans du coin avec des matériaux écologiques et recyclables, comme a pu le faire la bibliothèque de Muyinga au Burundi, vous vous inscrirez dans une dynamique collaborative et durable avec votre environnement direct. N'hésitez pas non plus à impliquer vos usagers dans l'aménagement de votre espace en sollicitant leurs avis et leurs idées. Car au bout du compte, qu'il s'agisse de lire pour le loisir, d'étudier ou d'écouter de la musique, le mobilier est là pour répondre à leurs besoins. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.